Aujourd'hui ouvre l'oeil car je vais t'en mettre plein la vue sans pour autant te jeter de la poudre aux yeux. Bref, cette émission vaut le coup d'oeil. Ouais c'est ça mon oeil. Salut à toi derrière ton écran, bienvenue dans Comics Soul, l'émission qui va te parler comics et cinéma. Ou cinéma et comics, je sais pas, je sais toujours pas, c'est toujours pas... Aujourd'hui nous allons parler de l'un des plus célèbres représentants de la maison des idées, Marvel. Spidey ? Non c'est pas Spidey non. Les Avengers. Didi 1 représentant. Batman. L'homme sans peur, le casse-cou tête à corne d'Hardeville ou Didi apparaît en 1964 dans un magazine portant son propre nom. Sous le crayon de Bill Everett, papa de Namor et la plume de Stan Lee. Ah Stan Lee. Comment ne pas parler de Stan Lee ? Stan Lee et Martin Lieber dit Stan Lee. Créé avec le dessinateur Jack Kirby, papa de Captain America, la série Les 4 Fantastiques. Véritable révolution dans le genre super-héorique qui était en perte de vitesse depuis quelques années. Pourquoi une révolution ? Car à partir de ce moment, les super-héros sont tout d'abord ancrés dans notre réalité, avec non plus des villes fictives comme Metropolis ou Gotham City, mais New York ou Washington. Ils deviennent plus humains, plus réalistes, plus abordables. Ils ont des problèmes personnels, sentimentaux, financiers, des défauts, des qualités, des doutes. Se chamaillent, parlent l'argot. Bref, ils nous ressemblent. Ils sont plus accessibles, moins iconiques, contrairement aux représentants de la distinguée concurrence DC Comics avec Superman l'extraterrestre ou encore Batman le milliardaire orphelin. La formule cartonne, les lecteurs s'identifient plus facilement avec ses héros faillibles, dysfonctionnels. La voie est ouverte pour Spider-Man, Hulk, Thor, les X-Men, Iron Man et bien sûr Dardeville. Tous des créations de Stanley, avec bien d'autres ! À la ville, Dardeville se nomme Matt Murdock, catholique pratiquant, avocat à la cour, justicier à ses heures perdues, comme Batman, et surtout aveugle. Pas comme Batman. A noter qu'il n'est pas le premier super-héros aveugle, le Dr Midnight étant né 20 ans auparavant et qu'une revue Dardeville mettant en scène un super-héros muet existait déjà depuis 1940. Matt est devenu aveugle à l'âge de 12 ans en souvent un vieil homme qui allait se faire renverser par un camion transportant des déchets radioactifs. Dans le processus, le jeune garçon fut aspergé par ses produits toxiques. Et mourut dans d'atroces souffrances dues aux brûlures chimiques. Sans déconner. Bah non, c'est un comique, c'est... Donc Matt devient aveugle, mais développe ses autres sens à un niveau surhumain, et se retrouve doté d'un sens radar comme les chauves-souris. En s'entraînant, Matt devient un véritable athlète et acrobat, comme Batman. Lui octroyant son célèbre surnom d'Ardeville, en français le casse-cou ou littéralement celui qui défie le diable. Suite à la mort de son père, Matt décide de servir la justice. En tant qu'avocat le jour et justicier la nuit dans son quartier de Hell's Kitchen, à New York. Alors à ses débuts, il n'attirait pas spécialement les lecteurs, c'était surtout un héros de second plan apparaissant dans des aventures de Spider-Man ou encore les 4 Fantastiques. Il vivait beaucoup, 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 beaucoup d'histoires d'amour avec des femmes, comme par exemple la Veuve Noire. Il faut attendre la venue d'un jeune scénariste au début des années 80 qui va à lui seul révolutionner le genre supériorique dans les comics. Ellen Moore ! Bien vu jeune Padawan, mais il s'agit de Frank Miller. Frank Miller ? Frank Miller ! Frank Miller arrive sur la série d'Ardeville en tant que dessinateur en 1979, après avoir fait ses preuves rapidement sur divers séries de la maison des idées Marvel. Il va aussi en devenir le scénariste début 1981 apportant une réelle bouffée d'air pur. La manière dont Miller traite la relation passionnelle et torturée entre Matt et Lectra, personnage de son cru, montre que le comics books de super-héros devient plus sombre, plus complexe, plus adulte, bien loin de l'amour idéalisé de Peter Parker pour Gwen Stacy à peine 10 ans plus tôt. Miller, suivant les préceptes de Stan Lee, fouille ses personnages jusque dans leur travers. Sous sa plume, D'Ardeville transige avec la morale pour parvenir à ses fins et son amour pour Lectra le mène aux portes de la folie. Il met en place de nombreux éléments aujourd'hui indissociables de ce personnage, comme sa confrontation avec le Kaïd, tout droit sorti de Spider-Man, le personnage d'Electra, le clan de la main, Stick, etc, etc. Miller va également changer la façon de mettre en scène ses histoires plus adultes. Le trait perd de sa lourdeur, le cadrage et la mise en scène des corps sont innovantes, inspirées des mangas japonais dont l'auteur est très friand. Découpage, cadrage, mise en scène, tout cela va avoir une influence considérable sur l'ensemble de la production des comics des années 80. Et il n'avait que 22 ans quand il a commencé à bosser sur D'Ardeville ! Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Suite à ça, il bossa sur quelques comics pas très connus comme Sin City, 300, et Batman Année 1, ou Vengeance Oblige, le comics à l'origine du film Batman Begins. Batman, L'Ardeville, coïncidence ? Ou encore Robocop ! D'ailleurs, pour la petite histoire, Monsieur Miller a joué dans Robocop 2. Les scénarios de Robocop 2 et 3 s'inspirent d'ailleurs énormément du comics Robocop qu'il a lui-même écrit. Il a également réalisé Sin City 1 et 2, et The Spirit, qui sont des adaptations de comics. La boucle est bouclée, le cinéma, les comics, tout est lié. La succession à Miller fut difficile, il y a eu divers talentueux scénaristes et dessinateurs, dont un certain Kevin Smith. Bah moi, tu vois, je trouve ça déjà bien strange. Réalisateur de Clerks, Dogma, Potta Ben Affleck, coïncidence ? Et je ne crois pas. Après des débuts plutôt timides, D'Ardeville devient l'un des personnages les plus intéressants de l'écurie Marvel. Ferve en croyant catholique, serviteur de la justice en tant qu'avocat, tout en combattant l'injustice avec son costume. Il croit en Dieu, mais se déguise en démon pour faire le bien. Constamment torturé entre son devoir de justicier et son devoir d'homme, toujours sur le fil du rasoir, ayant peur de devenir lui-même ce qu'il combat, et surtout aveugle. D'Ardeville est un super-héros faisant de sa cécité non pas un handicap, mais un atout. Un super-héros plus proche car il n'est qu'un avocat vivant dans un modeste quartier. Un héros montrant qu'il ne faut jamais baisser les bras, surmonter un défaut pour en faire une force, et ne pas hésiter à sauter les yeux fermés pour faire une bonne action. Et voici quelques conseils de lecture. Tout d'abord, ça me paraît évident, l'intégrale de Frank Miller, édité chez Panini Comics et disponible dans toutes les bonnes librairies de France. Mais aussi End of Days, une histoire retraçant les événements marquants dans la carrière du justicier aveugle, disponible dans toutes les bonnes librairies de France. Et bien évidemment, il est à l'intégrale d'Ardeville, aussi édité chez Panini Comics ! Ouais, il n'y a que eux qui disent ça en fait. Alors Daredeville, qui a eu droit à son adhésion, sinon je ne ferais pas cette émission, est-elle bonne ? D'Ardeville, ou Daredevil en version originale, est sortie en 2003, deux ans avant Batman Begins, et année où l'on fabriquait la dernière coccinelle de Volkswagen. Aucun rapport. Sortie en 2003, donc, Daredeville a été écrit et réalisé par Mark Steven Johnson, l'homme responsable du premier Ghost Rider, sorti quatre ans plus tard, d'une comédie romantique C'était à Rome, plutôt mauvaise, ou encore de Face à Face, mettant face à face, Robert De Niro et John Travolta dans un duel mortel qui vaut surtout pour le casting. A l'affiche de Daredevil, Ben Affleck qu'on a pu voir dans Wheel Hunting, Armageddon, ou encore dernièrement l'excellent Gone Girl. Mais surtout, il va incarner prochainement Bruce Wayne dans le futur Batman vs Superman de Zack Snyder, faisant de lui le seul acteur à avoir incarné Superman puis Batman à l'écran. Comment ça Ben Affleck a joué Superman ? Mais t'as complètement craqué mon gars. C'est sûrement ce que tu te dis ! Non ! Car même s'il ne l'a pas incarné de manière officielle, dans le film Hollywoodland, Ben Affleck interprète George Reeves, qui était le deuxième acteur à avoir interprété Superman à l'écran à partir de 1951. Nous en ferons ainsi donc quelques scènes de M. Affleck dans le costume de Superman. J'ai surtout l'air super idiot. En fait, on s'en fout. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Nous retrouvons également au casting Jennifer Garner depuis devenue Jennifer Affleck, surtout connu pour la série Alias, le film Electra, ou encore le très bon Dallas Buyers Club. Mais nous avons également Colin Farrell, sûrement dans l'un de ses rôles les moins sexy, le regretté Michael Clarke du Cannes, Joe Pantoliano, ou John Favreau, réalisateur d'Iron Man 1 et 2. Plutôt un mot casting ! Bon film ? Tout d'abord, pour la petite histoire, la version de 2003 n'est pas la première adaptation de Daredevil à l'écran. En effet, l'homme sans père intéressait déjà les caméras dès les années 70. Il fut un temps à envisager une série télévisée sur le héros aveugle en compagnie de la veuve noire, mais pour des raisons de budget, ce projet n'alla pas plus loin que les photos que tu viens d'admirer. Puis, Matt Murdock apparaît pour la première fois à l'écran, interprété par X-Smith, héros de tonnerre mécanique. En 1989, dans le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk, suite du téléfilm Le retour de l'incroyable Hulk. Alors qu'il erre toujours à travers l'Amérique sans avoir trouvé de remède à son mal, notre bon vieux David Banner arrive dans une cité contrôlée non pas par un caïd, mais par le caïd Wilson Fisk, interprété ici par le professeur Arturo de Sliders, John Rhys Davis, ou encore plus connu pour son rôle de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Témoin de l'agression d'une jeune femme dans le métro par les hommes de main de Fisk, David se transforme en Hulk pour la sauver. Seulement traumatisé, la jeune femme l'accuse d'être un de ses agresseurs. Persuadé de son innocence, l'avocat aveugle Matt Murdock accepte de prendre sa défense. Bon, on va pas chipoter, ce téléfilm bien réalisé par l'interprète de David Banner, Bill Bixby, est bien marqué par son époque, ce qui en fait à la fois son charme et son défaut. La réalisation sans être extraordinaire est bien menée. On sent le manque de budget, mais le résultat reste plutôt convaincant et correct, même si aujourd'hui cela paraît plus comique qu'héroïque. Ici, on développe le duo Hulk-Dardeville de manière assez cohérente. L'homme sans peur est mis en avant et ne joue pas le simple sidekick. L'histoire de Dardeville est plutôt bien respectée, et on y retrouve les éléments de base, sa secrétaire, son costume très inspiré par une création de Frank Miller. Enfin, je trouve. C'est plutôt un épisode grand format de la série télévisée L'incroyable Hulk avec en guest Dardeville. D'ailleurs, en fait, il aurait dû servir d'épisode pilote pour une série entièrement axée sur le justicier aveugle, mais cela s'arrêta là. A noter la première de sa longue carrière d'apparition, Stanley enjuré lors de la scène dans le tribunal. Puis arrive la version avec Ben Affleck, la première conçue pour le cinéma. Alors, bon film ou pas ? Bonne adaptation ou pas ? Sorti en 2003, le film avec son budget de 78 millions de dollars en récolta environ 170 millions, ce qui est plutôt pas mal malgré des critiques assez mitigées. Le film est une origin story, c'est-à-dire qu'il revient sur les origines du personnage, comme Batman, avec Batman Begins par exemple. Donc, genre, fais pas le topo, papa mort, aveugle, avocat le jour, justicier la nuit, le méchant c'est le caïd, secondé par un bullseye complètement déjanté, Matt Burdock vit une romance avec Electra, etc, etc. Alors, en tant que film, et juste en tant que film, Dardeville est plutôt moyen en fait. C'est un film d'action ne sachant sur quel pied danser, alternant constamment entre les très bonnes idées et les gros clichés, et sur tous les plans. Au niveau du casting, par exemple, on a une belle brochette d'actrices et d'acteurs talentueux pour finalement en faire quasiment rien. Ils sont pas mauvais, loin de là, même Ben Affleck est plutôt convaincant dans le rôle du justicier aveugle, c'est juste qu'ils font le minimum syndical. Même problème au niveau de la mise en scène de l'histoire. Après une intro dynamique, allant à l'essentiel, on enchaîne sur une banale histoire d'amour, nous servant tous les clichés existants. J'ai rien contre des histoires d'amour, mais là... Et que je la sens avant qu'elle n'arrive, et vas-y que je la drague dans le café, où d'ailleurs a priori, elle était rentrée pour lire quelques pages d'un magazine et se barrer. Et vas-y que je me fight avec la veule qui est en train de me draguer 5 minutes plus tôt. Normal. Et niveau scénario, idem, nous avons droit à un traitement très étrange entre une première partie de film développant les personnages et leurs relations, donc démarrant plutôt pas mal, pour enchaîner sur une seconde partie axée exclusivement sur l'action. C'est laissant quasiment, ou en concluant d'une manière expéditive, tout ce qui a été mis en place dans la première partie. Et je vais éviter de parler de la musique du film. Voilà. Rien de plus à dire. En même temps, le film est loin d'être mauvais. Comme dit auparavant, sans nous offrir de performances hallucinantes, sauf peut-être Colin Farrell, les acteurs jouent leur rôle et de manière convaincante. La réalisation a des idées fulgurantes, rendant énormément hommage à son média d'origine, le comics, ou parfois reprendant carrément des casales identiques. Même si une grosse partie de l'histoire est déjà vue, le film peut tout de même surprendre à 2-3 moments, sans pour autant révolutionner le genre. Bref, Dardeville est un film qui se regarde agréablement, sans pour autant marquer nos mémoires. Et maintenant, on va parler du sujet qui fâche, l'adaptation en elle-même. C'est quasiment une hérésie tout d'abord parce qu'ils ont violé l'un des principes fondamentaux de Dardeville qui est de ne pas tuer putain. Cette lumière, au bout du tunnel, tu sais quoi ? C'est pas le paradis. Je te tuerai, je te tuerai ! C'est juste la ligne C ! Je te tuerai ! Faut savoir que l'un des traits les plus intéressants de Dardeville est le fait qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il tombe du côté obscur. Comme Batman. Le fait qu'il soit injustici ne tient qu'à sa morale et à son éducation. Il aurait pu facilement être un vilain. Et le fait de ne pas tuer est l'un de ses principes qui fait le héros qu'il est. Comme Batman. Alors que dans le film... Autre point, pourquoi s'inspirer de la période Frank Miller considérée comme l'une si ce n'est la meilleure sur ce personnage, voire plutôt dans l'émission, pour finalement un film très édulcoré, balisé et assez familial ? Miller a fait d'un personnage plutôt enfantin et de son univers réaliste mais fantasmé un truc plus dur, plus violent et réaliste où son héros souffrait au point d'en devenir fou qui a souffert et qui est fatigué et cassé. Alors que le film fait le processus inverse. s'inspirant d'une période très adulte dans le comics pour en faire un banal film de divertissement dont le public cible était a priori des ados. A chaque fois que quelqu'un veut votre nom, vous lui faites ce genre de réponse ? Mandez-moi mon téléphone pour voir. Il y avait vraiment un matériel de base génial qui aurait dû donner donc au minimum un bon film. Pas celui qui aurait révolutionné le genre mais au moins un bon film. Merde ! Par contre, la version de Director Cuts est nettement meilleure. Si vous avez envie de voir ou de revoir Daredevil, je vous la recommande bien que souffrant des mêmes défauts. Elle a au moins le mérite de rendre justice au personnage tout en corrigeant les incohérences de la version cinéma. Suite à la sortie de ce film, une suite spin-off centrée sur Lectra fut produite avec toujours Jennifer Garner dans le rôle titre et une petite apparition de Ben Affleck dans la version d'Irter Cut. Mauvais, 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 mauvais. Pendant un temps, il fut question d'un reboot qui aurait été dirigé par Joe Carnahan, le réalisateur de l'agence touriste Le Film, mise à prix encore Le Territoire des Loups. D'après ses propres dires, il aurait aimé situer l'action dans les années 70 et fit même le montage d'une fausse bande-annonce pour tenter de convaincre le studio. Mais l'homme sans peur n'a pas dit son dernier mot et revient vers ses premiers amours, la télévision. Fin de l'année sera lancée la série télévisée d'Ardeville, série produite par Marvel et qui fera partie de l'univers cinématographique et télévisuel de Marvel au même titre que la série Agent Carter ou Agent O'Field. Si cette mini-série, car composée que de 12 épisodes, fonctionne, elle serait suivie par l'adaptation de deux autres personnages de l'écurie Marvel pour arriver à un final réunissant tous ses protagonistes. Donc en résumé, une première fois, ça va pour l'époque, une deuxième fois, génial sur certains points et pathétique sur la majorité des autres, et une troisième fois, du peu qu'on a vu, ça a l'air pas mal. Pourquoi tu l'as pas fait des départs comme ça ? C'est nettement mieux. Ouais, tu crois ? Bah ouais, c'est plus clair, c'est plus concis, direct. Se fait pas chier. Voilà, c'est la fin de cette émission sur Justice et la Vague. J'espère que t'as trouvé quel valait le coup d'œil. Oh, arrête avec tes glas pourris. Si l'émission t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à liker, à pouce vert. Si jamais elle t'a des plu, bah tout pareil, pourquoi ça sera différent pour les uns et pour les autres. Sur ce, je te souhaite une bonne lecture, un bon film et à la prochaine. T'as déjà vu la fille de Matt Murdock ? Non. Bah lui non plus.